J'ai envie de découvrir la richesse de la francophonie de ma ville, Ottawa. Dans chaque épisode, apprêtez-vous à découvrir avec moi des cultures, des traditions, des histoires inspirantes qui tissent la diversité francophone de la capitale du Canada. Je suis Leïla et vous regardez Des cultures, une francophonie. Bonjour et re-bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission Des cultures, une francophonie. Alors comme d'habitude, aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle culture et nous mettons le cap sur la patrie de la littérature, la gastronomie fine, l'histoire et l'art de vivre. Je parle ici de la France et je suis devant Mamie Clafouti qui est une boulangerie faite par une française Sophie, que nous allons découvrir et qui apporte une touche d'authenticité française à la ville. Suivez-moi. Donc merci Sophie de nous avoir accueillis dans ta boulangerie Mamie Clafouti. Oui, vraiment un plaisir et puis le cadre il est très, très spécial, très beau. Je pense que c'est un des rares endroits ici à Ottawa où on retrouve vraiment l'essence de la culture française. Merci. Avec plaisir, oui, bienvenue. Donc dis-moi Sophie, moi je suis vraiment curieuse, j'ai aimé apprendre à te connaître et à connaître un petit peu ton histoire. Oui, oui, oui. Donc raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui a fait que tu es venue ici au Canada ? Alors au Canada, je suis arrivée ici avec mon mari qui lui est boulanger. D'accord. Donc du coup je suis dans le milieu alimentaire avec lui déjà depuis longtemps. D'accord. Mais moi ce n'est pas du tout mon domaine, à la base ce n'est pas mon métier. Et j'avais toujours dit pour la petite anecdote, jamais je ne travaillerai avec toi. Et voilà, il ne faut jamais dire jamais. On la vous êtes. Voilà, c'est ça. Et donc lui, il a déjà travaillé pour Mamie Clafouti à Montréal. D'accord. Et puis il a toujours voulu ouvrir sa boulangerie, c'était son rêve d'enfant. Ok. Et donc grâce à Mamie Clafouti, on a eu l'opportunité d'ouvrir notre propre boulangerie. D'accord. Mais comme à Montréal, il y a déjà beaucoup trop de boulangerie dans chaque rang de rue, chaque quartier. Tout à fait. On s'est dit, non, pas à Montréal. Du coup, eux, on proposait pourquoi pas Ottawa. C'est quand même assez proche. Voilà, donc du coup on s'est dit ok. Pourquoi pas? Ottawa, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas, on voulait un nouveau challenge aussi. Faire connaître un peu la culture aux gens d'Ottawa, aux personnes d'Ottawa. Donc voilà, on s'est dit ok, allez, on se lance. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Puis j'ai dit ok, je viens pour un ou deux ans pour t'aider. Et voilà, six ans plus tard. Tu es encore là? Et tu aimes ça? Oui, j'adore ça. Parce que j'imagine qu'à Montréal, la culture française, elle est beaucoup plus répandue et plus présentée. Alors qu'ici à Ottawa, c'est beaucoup plus bilingue. Donc la culture française de France, il y a quand même un petit... Ah oui, c'est très différent. C'est très différent quand même. C'est très différent et donc c'est vraiment un challenge pour nous de faire en fait que les gens goûtent le pain et les produits français. Alors pour les viennoiseries, ils adorent ça. Le pain, c'est beaucoup moins qu'à Montréal par contre. Les gens ont pas cette habitude de goûter différentes sortes de pain, des baguettes tous les jours. Donc c'est un challenge tous les jours de leur faire goûter à notre pain aussi. Alors si quelqu'un vient ici à Mamie Clafouti, ça serait quoi votre spécialité? Alors la spécialité, on a le « Oh mon Dieu ». Oh mon Dieu ! C'est comme une viennoiserie, c'est une chocolatine avec une ganache au chocolat à l'intérieur. Donc c'est extra chocolaté. Ça donne envie ça ! Ça donne envie Sophie ! Et pour la petite anecdote, c'est que quand les gens croquent dedans, ils disent « Oh mon Dieu ! » Oh mon Dieu ! Oh oui, ok, c'est le « Oh my God ! » C'est un dessert français, en fait, à base d'œufs et de fruits. Donc c'est un peu comme un flan avec des fruits à l'intérieur. Donc c'est simple, mais tellement bon. C'est bon, hein ? Donc voilà, on fait des clafoutis à différentes saveurs de fruits, en fait, en grand format ou en petit format. J'adore, j'adore ! Mais j'imagine qu'il y a aussi la boulangerie. Oui, c'est ça, bien sûr. Tout ce qui est peint. On a beaucoup de sortes de pins. On a des sortes de pains, dans les pains, bien sûr, il y a la baguette française, traditionnelle. Et puis, on a comme des petites spécialités aussi. Alors, on fait des petites ficelles garnies un peu. Il y en a une au fromage bleu et une noix de Grenoble qu'on fait à l'année. Donc celle-là est très, très populaire. Oui, j'en avais goûté. C'est ça. C'est vraiment mon petit coup de cap, ça. Elle est trop bonne. Et puis, on a d'autres aussi qu'on change de temps en temps. Ça peut être champignons, cheddar, ça peut être tomates séchées, fromages de chèvre. Justement, j'ai envie de savoir, donc là, par exemple, les spécialités que vous proposez, est-ce qu'elles sont vraiment françaises-françaises ou elles sont plus adaptées au marché canadien? Non, c'est vraiment français. Français-français. En fait, toutes les personnes qui travaillent pour nous, que ce soit des boulangers ou des pâtissiers, ils sont tous français. Oh, wow, OK. Ou qu'on fait venir de France la plupart du temps, ou qu'ils sont déjà sur place. Mais c'est assez dur de trouver du personnel, en fait, qui soit qualifié, en fait, parce qu'il n'y a pas de formation ici. Avec l'expertise aussi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, souvent, c'est des Français. Donc, c'est vraiment... On n'adapte pas tellement. C'est vraiment des produits qu'on pourrait retrouver en France, en fait, dans les boulangeries. Et puis, en France, j'imagine que l'industrie de la boulangerie, c'est quelque chose qui est très répandue. Oui, très, très répandue. Oui, oui, tout à fait. Un Français mange une à deux baguettes par jour. C'est incroyable. Donc, forcément, il y a du pain à table tous les jours en France. Ah, c'est génial. Écoute, tu sais quoi ? Moi, j'ai envie... Tu m'as donné envie de goûter, mais aussi de voir comment se fait le « oh mon Dieu ». Oui, oui, oui. Tu m'as dit que c'était quelque chose avec une ganache. Oui, oui, oui. Oh là là, ça me donne l'eau à la bouche. J'ai envie de voir ça. Est-ce que tu peux montrer comment ça se fait ? Oui, avec grand plaisir. Montrer un petit peu les secrets de fabrication. Mais oui, tout à fait, on va aller en cuisine et on va faire ça ensemble. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, on y va. Alors, on est en cuisine. Oui. Et Sophie, moi, je suis excitée comme une puce parce que c'est la première fois que je me trouve dans la cuisine interne, si je peux dire ça comme ça. Bienvenue dans la cuisine. C'est ça ? Et donc là, on va voir un petit peu comment se fait la chocolatine « oh mon Dieu ». La chocolatine « oh mon Dieu ». Je vais faire un essai, enfin, je vais vous montrer comment on fait le « croffin » aussi. Ok. Qu'on va déguster après. Donc ça, c'est comme une pâte à croissant que je vais aller tresser et qu'on va mettre, enfin, on va rouler après. On va faire cuire et après la cuisson, on la garnit de crème pâtissière avec un peu de nappage de confiture à la framboise. Donc voilà, j'en ai qu'un. Donc je vais vous montrer ça d'abord. D'accord. Et après, on viendra faire le « oh mon Dieu ». Le chocolatine « oh mon Dieu ». C'est ton produit, le top numéro 1 de « oh mon Dieu ». C'est ça, exactement. Le « oh mon Dieu ». Ok. Alors, comment ça se fait ? Alors, en fait, le « croffin », on va venir couper d'abord en parts égales. Et après, on va venir le tresser. Donc c'est la pâte à croissant. Ok. Alors, la pâte a d'abord été étalée au laminoir d'une machine qu'on a derrière, là-bas. Donc ça, on va venir la tresser. En fait, comme une tresse, en fait. C'est ça, il faut savoir tresser les cheveux. C'est ça. Toute une expertise. Toute une expertise. Oui, alors. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que généralement, toi, tu es en cuisine ? Non, alors non. Moi, je suis plus en vente. D'accord, c'est pas vraiment ta zone de confort. C'est ça, c'est pas vraiment ma zone de confort. Toi, c'est plus la vente. Oui, moi, je suis plus en vente. D'accord. Parce que, alors, les pâtissiers, les boulangers, ils arrivent à trois heures le matin. Wow ! Oui, parce que, ben, il faut que le magasin soit prêt, en fait, à six heures. Trois heures du matin ? Oui, trois heures du matin. C'est quand, ok, mais quand est-ce qu'ils dorment, ces gens ? C'est ça, ils dorment pas beaucoup. Alors, c'est ça, la nature du métier du boulanger. C'est pas facile, c'est vraiment pas un métier facile. Quand nous, on dort, ben, eux sont déjà là à préparer les viennoiseries, à faire le pain. Et on n'a pas tendance à le penser, hein, c'est parce que c'est juste, ouais, c'est un boulanger, il prépare le pain à leur cuisine. Ouais, non, c'est ça, ça, c'est quand même un processus. Il faut que ces viennoiseries-là, d'abord, elles poussent, elles grossissent. C'est ça, parce que la pâtisserie, ça prend du temps aussi, hein. La pâtisserie, ça prend aussi beaucoup de temps. Pour le pain aussi, il faudra. Les viennoiseries, il prend beaucoup de temps parce que, malgré tout, on a beaucoup de choses dans le magasin. Donc, il faut que le magasin, 8 heures, quand on ouvre, tout soit prêt. Il faut laisser fermenter aussi à certains temps, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a des machines qui aident à accélérer la fermentation, hein ? Non, non, c'est vraiment tout traditionnel. Ouais, exactement. Alors, du coup, ça fait une boule après, quand on le roule comme ça, tressée. Je viens graisser mon moule. Et puis, je la mets dedans. Et puis, ça va être prêt pour la cuisson. Voilà, donc ça, c'est le creux fine. Après, ça va gonfler. Et puis, à la dégustation, on verra, c'est devenu tout gros. J'ai hâte de voir ça. Délicieux, voilà. J'ai hâte de voir ça. Donc, maintenant, on va faire ensemble les chocolatines au mon dieu. OK. Donc là, c'est des... Qu'est-ce qui est spécial dans les chocolatines au mon dieu ? Alors, c'est que c'est pas simplement juste une chocolatine, c'est que c'est extra chocolat. D'accord. Donc, on va venir la couper, la tremper dans du sirop, en fait, c'est-à-dire que c'est du sucre et de l'eau. Et on va venir la garnir de ganache au chocolat. Mais c'est en train de bêtir, là. Donc, voilà. Donc, t'as un couteau ici, on peut en faire trois chacune. Je vais voir comment tu fais, comme ça, je ne fais pas de bêtises. Alors là, évidemment... Il faut savoir que j'ai deux mains gauches. Non. Donc, je vais essayer d'être la plus à droite possible. Alors, nous, on les prépare, mais il faut savoir que nous, on va en faire trois. Mais eux font des plaques et des plaques. Et ce n'est pas seulement ça, c'est les croissants d'amandes qu'il faut garnir avec la crème, etc. Donc, c'est une grosse quantité de travail. C'est ça. C'est ça. Donc, alors, il faut... Tout simplement... C'est des chocolatines qui ont été déjà préalablement préparées. Oui, elles ont été cuites pour faire le hongue. Oh, d'accord. Donc, ils cuisent le matin la chocolatine. D'accord. Mais c'est quand même d'une taille assez consistante. Oui. Ce n'est pas vraiment à la chocolatine. C'est ça. Alors, il faut qu'elles aient poussé, par contre, la veille pour pouvoir les cuire. D'accord. C'est ça. On fait d'abord, on appelle ça le plaquage, où on plaque toutes les viennoiseries pour qu'elles poussent la nuit. Et quand ils arrivent à 3 heures du matin, ça est gonflé, c'est prêt à cuire. Alors, ils arrivent au bureau à 3 heures, au bureau, à la boulangerie, à 3 heures du matin. Je pensais qu'ils se réveillaient à 3 heures du matin. Non, non, la journée, elle commence à 3 heures du matin. C'est ça. Waouh. C'est quand même un système assez militaire, j'ai envie de dire. C'est pas un métier qui est donné à tout le monde parce que tout le monde n'est pas capable. Moi-même, je ne suis pas capable de me lever la nuit et de travailler. Donc, c'est vraiment pas facile. Grand merci à tous les boulangers ici qui nous regardent et qui préparent nos pains. pendant que nous, on est en train de profiter de l'île de sommeil. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas ça parce qu'eux, ils sont en cuisine, on ne les voit pas. Mais c'est eux qui font les produits pour tout le monde après. C'est ça, c'est vraiment un gros travail. Voilà. OK. Donc, du coup, on coupe la chocolatine en deux, comme ça. D'accord. Ici, voilà. On l'ouvre. Après, on vient la tremper dans le sirop. On vient la tremper dedans. On les sort un peu. Comme ça. Et après, on vient la garnir de ganache au chocolat, bien généreusement. Voilà. Ça va, je pense que je suis capable de faire ça. Non, mais c'est très simple. C'est assez simple comme... OK. Et on la referme. Et après, quand on aura fini, elles sont prêtes à passer au four. OK. Elles vont passer au four pour être plus croustillantes, féchées. Pour la cuisson, en fait. Parce que la ganache cuit à l'intérieur, il ne faut pas qu'elle soit liquide. Ah, d'accord. Donc, elle va cuire pour 30 minutes. D'accord. À 350. OK, parfait. Donc là, on trempe, tu dis, dans le sirop, c'est ça ? Bien, elle va tremper généreusement, comme ça. Oui, c'est ça. Comme ça. L'essorer. Vraiment l'essorer ? Oui, vraiment l'essorer. Comme ça ? Voilà. OK. C'est ça. Et après, tu viens l'ouvrir. Je suis certaine que ma famille est en train de se moquer de moi. Elle est en train de se dire, même un croissant, elle n'arrive pas à le faire. OK. Et puis après, tu viens l'ouvrir et tu la garnir de ganache. D'accord. Tu la garnir de ganache comme ça. Alors, dis-moi, Sophie, normalement en France, six mois, je pars en France, un jour, j'ai envie de tester des spécialités culinaires là-bas. Oui. Qu'est-ce serait le numéro un ? Alors, bien sûr, le croissant. Alors, c'est drôle parce qu'en France, il y a une petite anecdote, justement. Il y a une partie de la France, on va l'appeler le pain au chocolat. C'est le nord de la France. Et le sud de la France, on va l'appeler la chocolatine. Alors, ça, c'est un débat. Un gros débat. Alors, moi, la chocolatine, la première fois que je l'entends, c'est ici au Canada. Voilà, c'est ça. Avant, ce que je connaissais, c'est le pain au chocolat. Dans le nord de la France, enfin, on divise la France en deux. Et dans le nord de la France, ça, ça s'appelle un pain au chocolat. Mais c'est un gros débat. D'accord. Est-ce que c'est un pain au chocolat ou est-ce que c'est une chocolatine ? Mais un gros, gros débat. Comment toi, tu l'appelles ? Parce que je suis ici. C'est chocolatine. C'est une chocolatine. Mais dans ma région, il ne faut pas que je dise chocolatine. Je pense que je ne me ferais même pas servir dans une boulangerie. C'est un crime d'appeler ça une chocolatine. Ok, d'accord. Donc, c'est pour la petite anecdote. Donc, c'est le croissant très typique français. Voilà. Et le pain au chocolat qui va se retrouver vraiment partout en France. Et bien sûr, la baguette française. Je fais une bêtise. C'est pas grave. Et puis... Je vous avais dit que je ne suis vraiment pas bonne en cuisine. C'est pas grave parce que c'est pas grave. Est-ce qu'on peut la... Oui, je vais la manger. C'est ça, la cuisson. Ça sera ma chocolatine à moi. Voilà. D'accord. Donc, ça serait le croissant, tu as dit, tout ce qui est la chocolatine. La chocolatine ou le pain au chocolat, la baguette. Et après, chaque région va avoir plus une spécialité, mais c'est plus des plats en général. Donc, comme je parlais, des crêpes ou du phare breton en Bretagne. En Alsace, par exemple, qui est de l'autre côté de la France, proche de l'Allemagne. Alors là, ils ont la choucroute. Oui. Donc, ça va être plus... C'est du chou mariné avec des saucisses, etc. Ils ont la flamenkosch, qu'on appelle. C'est comme une pizza. Ils appellent ça la flamenkosch. Ça, c'est flamand ? Ah non, c'est français aussi, mais de l'est de la France, qui a été, à un moment donné, allemande aussi, etc. dans l'histoire. Ok. Donc, ça, c'est comme une pizza, pas très, très fine, avec de la crème fraîche, des petits lardons, des oignons et un peu de fromage. Bon, génial. Oui. Et puis, alors, si on va dans le sud de la France, ça va plus être de la bouillabaisse, qui va être une sorte de soupe de poisson, parce qu'on est proche de la mer. Voilà. Donc, chaque région a vraiment ses plats typiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que je suis avec Sophie, on ne parle que de nourriture. C'est ça. La France, c'est ça. C'est ça. La culture française, c'est avant tout la gastronomie. Oui. Donc, forcément, on peut parler du jour, enfin, du matin au soir. Toute la journée. Toute la journée. Et puis, les Français, ils prennent leur temps pour manger. Ah oui, 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 c'est ça. C'est comme tu ne manges pas vraiment… Le repas, c'est quelque chose d'important. On peut vite passer avec des amis ou la famille une journée complète à table à manger. On va faire une petite pause, on retourne manger. C'est ça. On commence déjà par l'apéro. Oui, c'est ça. On va manger des petites choses en buvant un verre. Après ça, ça va être l'entrée, le plat et le dessert. Parfait. En prenant notre temps. Écoute, alors, je vais te laisser quand même continuer parce que moi, j'ai charcuté les chocolatiers là-bas. Oui, il n'y a pas de problème. Désolée, mais je vais les manger. T'inquiète, je serai très contente de les déguster. On va continuer la préparation et on se retrouve pour la dégustation que j'ai hâte de commencer. Voilà. Alors, l'expérience en cuisine m'a donné l'eau à la bouche. Je n'ai qu'une envie, c'est de tester ce qu'il y a ici, ce qu'on a préparé. Oui, alors, du coup, c'est ça. On va tester ce qu'on a préparé, ce dont on parlait tout à l'heure, le « Oh mon Dieu ». C'est la chocolatine avec la ganache au chocolat. Et ça, c'est le « Cruffin » qu'on a tressé un peu plus tôt et c'est ça qui est fourré à la crème pâtissière avec un peu de confiture de framboise sur le dessus. Je pense que ça aura un autre goût, le fait de l'avoir fait à la main. C'est sûr, c'est encore meilleur. C'est ça, exactement. Donc, on va baisser le « Oh mon Dieu ». Même si, écoute, on ne va pas faire… Moi, je vais faire ça à la marocaine. On va la manger à la main parce que je pense que ça agoute différemment. Ça ne se mange pas vraiment en France non plus, ce n'est pas des choses qui se mangent à la main. Ça se mange à la main aussi, c'est ça. Voilà, ça aussi, c'est très gourmand celui-là aussi. Je te coupe un petit bout de celui-là aussi. Sophie, est-ce que tu aimes ça ? Oui. Voilà, le profil. Non, 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 c'est pas normal. C'est tellement gourmand. Mais attends, mais c'est très gourmand. Oui, c'est très gourmand. Alors, il faut aimer le chocolat. Oui, effectivement. Très gourmand. C'est vraiment onctueux. C'est ça, c'est la ganache qui a un côté un peu crémeux, chocolaté dedans. C'est pas une vraie chocolatine, c'est pas une chocolatine normale. Non, c'est pas une chocolatine, non. C'est ça, c'est… C'est une chocolatine plus, plus, plus. Oui, c'est ça, extra chocolat. Extra chocolat, extra gourmand, extra plaisir. C'est ça, exactement. Non, non, c'est super bon. On va aller… Attends, j'ai envie de bouffer ça. Oui, ça, c'est super bon. Ça, ça m'avait l'air beaucoup plus aéré. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est comme une pâte à croissants, en fait, donc c'est fourré à la crème pâtissière. Oui. Ça, c'est super bon aussi, avec un peu de confiture sur le dessus. Par contre, tu sais, des fois, il faut choisir la bouchée. Oui, c'est vrai. C'est la quête. C'est un peu gros aussi, hein. Alors, des fois, on goûte, bien sûr, souvent nos produits. Moi, je dis toujours, je fais un contrôle qualité. Oui, donc ça, c'est bon aussi. Très bon. La crème pâtissière. C'est une brioche. Oui, c'est une pâte à croissants. C'est comme un croissant fourré, un peu, en fait. En tout cas, si vous cherchez un employé pour goûter, s'il vous plaît, avec plaisir. Mais est-ce que tu manges ça tous les jours ? Moi, non. Non, hein ? Non, et ça fait six ans qu'on travaille ici, donc des fois, on n'a plus, on me dit, il y a certaines choses que j'ai plus envie que d'autres. Moi, je suis plus salée aussi, des fois. D'accord. Alors, je mange moins de viennoiserie, mais les femmes se mènent. J'en ramène tout le temps à la maison pour les petits déjeuners. J'imagine que vous ne mangez que du pain Mamie Klafouti à la maison. Oui, bien sûr. Oui. Il y a une chose que vous n'achetez pas dans les courses chez vous, c'est le pain. C'est ça, exactement. Le pain et les viennoiseries, j'imagine. Est-ce que vous êtes gâtie ? Oui, c'est vrai. Les enfants aussi, j'imagine, ils ont développé un palais assez raffiné quand même, quand il s'agit. Mais tout à l'heure, quand on discutait, tu m'as dit que Mamie Klafouti, c'est plus, c'est pas de la pâtisserie fine. Oui, non, c'est ça, c'est pas de la pâtisserie fine. Donc, on ne trouvera pas ici des millefeuilles ? Non, pas d'éclairs. Souvent, les gens vont demander, appeler, est-ce que vous avez des éclairs ? Non, on ne fait pas ce genre de choses. En fait, le concept, c'est Mamie Klafouti, donc c'est la grand-mère, c'est faire des produits qui nous rappellent les souvenirs de notre grand-mère, donc des produits, des produits grand-mère, en fait. Donc, c'est surtout des... Faits vraiment à la vieille école, vieille passion. C'est ça, exactement. Et puis, qui rappellent nos souvenirs d'enfance, c'est un peu quand on allait chez notre grand-mère, qu'elle faisait des tartuffes. Oui, c'est ça, les madeleines. Les plafoutis, les madeleines. Oui, oui. Ça, c'est très typique en France, les madeleines de grand-mère. Oui, c'est ça. Donc, c'est le type de pâtisserie qu'on a, plus aux fruits, des tartes aux fruits. Très simple, mais avec du goût. Et ça apporte de la nostalgie. Voilà, c'est ça. Les personnes qui ont déjà vécu ça, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça fait découvrir également à la Seine d'Ottawa, pour les gens qui n'ont pas l'occasion de goûter à la vraie boulangerie-pâtisserie française. Oui, c'est ça. Ça leur donne un goût comme on voyage. Ben oui. On voyage, on est en France ici. Oui, ben alors c'est ce que disent les clients certaines fois. Alors, des fois, ils mettent des photos et puis ils se disent un goût de France. C'est ça. On a voyagé en France. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire c'est quelle région de France? Je sais que la gastronomie, elle est différente d'une région à une autre. Oui, tout à fait. C'est quelle région? Alors, moi, je viens par contre de la Bretagne, du nord-ouest de la France. Donc, c'est très différent. On fait beaucoup de crêpes, des phares bretons. Le phare, c'est comme un flanc avec des pruneaux dedans. Ça, c'est spécial. Ça, c'est la spécialité. Mais dans chaque région de France, il y a des spécialités différentes. Mais Sophie, tu me donnes envie de découvrir la France et de découvrir la culture française. On va voir ça juste après la fin. Oui, avec plaisir. Alors, on en était à la Bretagne, c'est ça. Donc, tu parlais des crêpes bretonnes. Oui, oui, oui. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très spécial, très typique. Très, très typique de la Bretagne. Bien sûr, quand je rentre, je vais toujours à la crêperie, manger des crêpes qui sont faites à la bilique. Alors, c'est comme une crêpière en fait. C'est rond et puis donc, ils ont un ustensile en bois pour tourner la crêpe. La crêpe, la pâte, c'est ça, c'est délicieux. Donc, ça peut être sucré, ça peut être salé avec de la farine de sarrasin, garnie un peu avec ce qu'on veut. Mais en général, la crêpe complète, on l'appelle, c'est jambon, fromage, oeuf. On appelle ça la complète. Ça, c'est la crêpe bretonne spécifique. La traditionnelle. Traditionnelle. Et puis après, il y a la crêpe froment, en général, qui vient avec du beurre ou maintenant, bien sûr, qui peut venir avec une boule de crème glacée, avec des pommes, avec un peu toutes sortes. Maintenant, on improvise un petit peu, avec les tendances. C'est tout ? Est-ce que c'est quelque chose que vous présentez ici à Mamie Clotty ? On ne fait pas de crêpes. On avait essayé au début. On a une crêpière en plus qui vient de Bretagne, etc. Mais on a déjà une grande gamme de produits. Donc, du coup, les crêpes n'ont pas fonctionné. Et puis, il faut presque les faire à la minute, en fait. Donc, c'était un peu compliqué. Ce n'était pas évident à faire. Mais bon, voilà, on en fait encore à la maison, bien sûr. C'est quoi la spécialité qu'aiment les gens ici à Ottawa, généralement ? Alors ici, les gens adorent les choses sucrées. Donc, le mon dieu, bien sûr. Et ils adorent les croissants aux amandes aussi. Tout ce qui est sucré, ils vont adorer. Les clafoutis, bien sûr. Ils aiment beaucoup aussi. On ne l'a pas dit, mais j'ai déjà goûté ici. C'est quoi déjà ? Je pense que c'est un croissant à la pistache. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est... Il est à Tau-B. Oui, c'est ça. Il est trop, trop bon. Oui, c'est ça. Donc, on a le croissant à la pistache. Je crois que c'est le seul endroit où on peut trouver un croissant à la pistache ici. C'est un croissant ou une chocolatine ? Alors, on a les deux, on a le croissant et pour ceux qui aiment le chocolat, on a la chocolatine à pistache ou bien aux amandes aussi. C'est trop bon. Donc, voilà. Il y a aussi des abricotines avec un demi-abricot. C'est comme une pâte à croissant aussi avec un peu de crème pâtissière, des abricots. Ça, c'est super bon aussi. Oui. Mais c'est vrai qu'on pourrait en parler toute la journée. Mais c'est ça, exactement. Je pense que là, c'est... Et manger toute la journée aussi. Je vais gagner des kilos en arrivant ici. C'est pas si dangereux. C'est dangereux. Donc, voilà. On fait une partie sandwich aussi. En France, les gens mangent facilement des sandwiches. Donc, le traditionnel, c'est la baguette jambon-beurre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils mangent ici. Ils mangent ici, mais ils mangent beaucoup en France aussi. Alors, en France, justement, j'aimerais savoir, toi, en tant que Française, en arrivant ici, au Canada, tu es venue ici, tu t'es dit que c'est un pays qui est francophone. Donc, forcément, ça ne serait pas très, très dépaysant pour toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment vécu ou est-ce qu'il y a eu un dépaysement total ? C'est très différent quand même. D'accord. D'épaysement total, oui, parce que moi, d'abord, je suis arrivée à Montréal au départ, où j'ai passé six ans. Et après, on est venu à Ottawa. Je sais qu'il y a beaucoup de francophones aussi à Ottawa, mais malgré tout, les gens parlent principalement anglais. Donc, déjà, par rapport à ça, c'est une grosse différence. Mon mari, d'ailleurs, il n'aura pas qu'il l'entende, mais ne parle toujours pas anglais. Parce que lui est dans les cuisines. Oui, oui. Et puis, tu as dit que vous travaillez beaucoup avec les Français aussi. C'est ça, effectivement, ils ne sont que Français dans la cuisine, donc, du coup, il n'a pas l'occasion. C'est ça, exactement. Mais oui, parce qu'on est en Amérique du Nord, donc vraiment… C'est quoi le premier choc culturel que tu as vécu ? C'est déjà au niveau de la gastronomie, en fait. On ne trouve pas du tout les mêmes choses. Malgré que maintenant, avec l'immigration, on trouve de plus en plus, mais les produits ne sont pas les mêmes. Alors, ici, il y a des rayons énormes de chips. C'est vrai. Mais en France, par exemple, c'est le rayon yaourt et dessert qui va être énorme. Les fromages. Ici, c'est des tout petits rayons. Le prix et ça, c'est un gros choc, ça. On ne peut pas manger du fromage quand on veut. Non, c'est vrai. Parce que c'est comme un luxe, un peu. C'est vrai, c'est vrai. Alors, donc, c'est pour se faire plaisir une fois de temps en temps, on va à la fromagerie et c'est un luxe. Mais c'est vrai qu'en France, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu as eu aussi des anecdotes ou des histoires avec le français, comme la langue française ? Moi, je vais t'en raconter une autre, peut-être. Alors, moi, en arrivant ici, au Canada, je me rappelle quand on venait d'arriver, on est parti au restaurant. Et là, donc, je commande, etc. Il y a le serveur qui vient, je dis merci. Et là, elle dit bienvenue. Et puis moi, dans ma tête, je me dis, mais comment elle sait que je viens d'arriver ? Et là, je dis, oh, merci. Et là, elle me fait bienvenue. Je dis, mais est-ce qu'on va continuer à faire ça toute la journée ? Bref, et c'est là où j'ai appris que bienvenue, ça veut dire de rien. En français-canadien, on va dire. Est-ce que tu as eu des anecdotes pareilles ? Alors, nous, c'est qu'on est arrivés à Montréal, on recherchait un appartement pour se loger. Et donc, on appelait les propriétaires. Voilà, on a vu que vous avez une annonce à louer, où ça se situe et tout ça. Donc, souvent, c'est moi, mon mari qui a appelé. Et on ne comprenait pas un mot, en fait. Alors, il raccrochait. Je me dis, alors, à quelle heure on visite ? C'est à quelle adresse, etc. Je ne sais pas, je n'ai rien compris. Parce que le français n'était pas très concrétif. C'est ça, ou bien alors à Montréal, il y a... Parce qu'il y a un accent aussi. Oui, c'est ça. C'est un accent auquel il faut s'habituer à certains moments. C'est pas évident de comprendre. Alors maintenant, bien sûr, on prend les expressions. C'est ça, c'est ça. Et puis, ma dernière question, Sophie, ça serait, ici à Ottawa, est-ce que tu arrives à communiquer avec une communauté française ? Au début, oui, quand même, Ottawa Accueil, ça s'appelle. D'accord. Qui regroupe une grande partie des Français. C'est vrai qu'on est quand même très occupé au travail. Donc, à chaque fois, eux organisent beaucoup de choses, etc. Mais nous, ayant des enfants assez jeunes, étant souvent au travail, on n'a pas fait beaucoup de rencontres. Mais moi, j'ai rencontré personnellement beaucoup de gens en travaillant ici. Et la plupart de mes amis, ce que j'ai rencontré ici à la boulangerie, en fait. Donc, j'ai rencontré des Français, j'ai rencontré des Québécois. C'est ça. En tout cas, moi, je pense, et je dirais aux téléspectateurs, si vous voulez découvrir la culture française, venez à Mamik Lapouti. Je suis certaine que vous allez voyager. Et sur ce, moi, je vais quand même déguster mon chocolat chaud. Et je vous laisse sur cette note, en vous donnant rendez-vous dans un nouvel épisode pour découvrir une nouvelle culture francophone. À très bien. Merci encore. Merci.